bonjour à tous alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette j'ai décidé de vous faire des truffes au chocolat et au caramel au beurre salé alors c'est une recette qui va se dérouler sur deux jours parce qu'il y a une préparation à faire la veille et une autre le lendemain alors déjà il faut du caramel au beurre salé donc j'ai même envie de vous dire il faudrait que la recette se passe sur trois jours parce que déjà j'ai fait mon caramel au beurre salé avant donc parce que je n'en avais plus donc la recette pour moi se dérouler en trois jours c'est long j'espère ça va être bon c'est la première fois que je vais faire cette recette donc j'espère que ça va être bon et qu'on va arriver à la faire et si c'est bon j'espère bien faire découvrir cette recette à mes invités pour noël et pour mon repas du jour de l'an donc n'hésitez pas aussi à faire vos propres recettes donc là c'est au caramel au beurre salé je sais pas trop comment elle va se dérouler cette recette là mais moi après j'avais imaginé de faire des truffes comme on achète au supermarché la marque Nestlé pour pas les citer avec des grains de caramel à l'intérieur vous savez c'est des truffes au caramel avec des petits grains de caramel alors je me suis dit la dernière fois j'avais fait des les bonbons caramel au beurre salé pour l'école de ma fille à la limite je me suis dit pourquoi pas les piler avec mon rouleau à pâtisserie et incorporer ça dans la truffe pour que ça passe les petits grains alors vous voyez là c'est même pas cette recette là mais j'avais imaginé cette recette donc on va déjà faire cette recette là et après pourquoi pas améliorer ou en refaire d'autres il y a même plusieurs recettes avec du whisky avec tout ça moi j'avais une ancienne recette avec un jaune d'oeuf et du whisky aussi mais après moi j'aime pas l'alcool donc j'avais pas mis ça du tout et c'était très bon alors ce qui me dérange aussi dans les truffes j'adore les truffes mais le cacao amer qui est autour je sais pas vous moi j'ai un peu mal hein j'ai hâte de manger le chocolat qui à l'intérieur alors là j'avais dit aussi parce que les gamins du coup ils aiment pas ça quand c'est amer pourquoi pas remplacer le cacao amer par du chocolat en pousse tout simplement donc je vais voir peut-être que je ferai moite moite on verra ça je vous donne des petites idées mais c'est vrai que j'ai jamais essayé du coup de faire des truffes et de les tremper les enrober de chocolat en pousse de cacao quoi donc pourquoi pas c'est vrai que c'est une idée et je sais même pas pourquoi j'ai jamais essayé ça serait sûrement meilleur allez donc truffes au chocolat et au caramel au beurre salé donc c'est une recette cookie doux voyez donc là on va faire la préparation pour la veille alors je vais vous donner les ingrédients donc 150 g de caramel au beurre salé donc voilà moi c'est mon caramel à moi j'espère que ça va aller du coup 100 g de crème liquide entière un minimum 30 g de matière grasse et 250 g de chocolat noir pâtissier en morceaux et après c'est demain il vous faudra 30 g de poudre au caramel donc on verra après comme on fait on verra ça demain et 30 g de cacao en poudre donc là il parle même pas de cacao amer ouais bon on verra tant mieux parce que du coup ça sera meilleur et ben allez on attaque donc la veille c'est marqué mettre 150 g de caramel au beurre salé donc moi c'est ma sauce au caramel que je vous ai déjà fait la recette vous voyez ça fait une grosse pâte comme ça j'espère que ça va aller pour cette recette là normalement oui parce que c'est vrai que caramel au beurre salé moi je vois pas au début je croyais que c'était carrément les bonbons qui voulaient mais non j'ai lu la recette ça m'a pas l'air mais là en fait il va me bouffer tout mon goût 150 g j'en suis à 80 alors la recette du caramel au beurre salé il y en a pour un quart d'heure après le plus long c'est le refroidissement ça c'est super bon parce que ça refroidisse voilà j'en ai mis un peu plus on va essayer de respecter les doses on sait jamais vu que je sais pas comment je vous pille la recette on va faire correctement dont 150 g de caramel au beurre salé suivant ben là ça va être rapide du coup je vais pas vous montrer grand chose la suite ça sera demain parce qu'il faut le temps que ça soit au réfrigérateur donc ajouter 100 g de crème liquide 30% de matière grasse moi c'est de la semi épaisse je pense pas que ça change grand chose de façon ça va chauffer hop 100 g pile poil oh 101 non allez c'est bon suivant insérer le couvercle et le gobelet d'oseur suivant 5 minutes 90 degrés vitesse 2 allez c'est parti 5 minutes 90 degrés vitesse 2 et ben attends 5 minutes allez il reste 18 secondes n'hésitez pas pendant ce temps là à vous abonner à ma page facebook et à ma chaîne youtube marie p thermomix pour d'autres recettes je viens de voir cette recette j'ai regardé dans les détails c'est vrai qu'ils avaient parlé de la poudre de caramel en fait ce sera un mélange à faire avec le cacao demain pour enrober la truffe alors va falloir que je fasse la poudre au caramel donc je pense que je vais vous la filmer aussi tout de suite vous voyez j'ai changé ma petite musique ma petite musique de noël allez suivant 250 g noix 250 g de chocolat noir allez en morceaux on va faire ça c'est pas une obligation la poudre de caramel mais c'est ce qui va donner un petit peu de croquant aussi à l'extérieur de la truffe mais l'histoire de mon idée avec les bonbons caramel est pas mal je pense pour avoir un petit croquant à l'intérieur de la truffe après elle nous empêche de faire des truffes au chocolat blanc au chocolat au lait au whisky au whisky pas au whisky il y en a qui font à la crème du whisky aussi allez 250 g de chocolat noir en morceaux il y en a qui font à l'intérieur de la truffe je vais mettre voilà suivant insérer le couvercle et le doser suivant 30 secondes vitesse 4 attention un petit peu les oreilles parce que c'est des gros morceaux de chocolat il y en a pas où il y en a vu on n'est pas non ça va un petit peu je suis même pas sûre que ça soit fondu je suis même pas sûr que ça soit fondu Non, non, ça a l'air bien fondu quand même. Tous mes gros morceaux sont fondus. Donc je pensais qu'il y avait encore un morceau, mais en fait non. Donc on va pouvoir transvaser comme ils disent. Je vais mettre ça là-dedans. Bon, la première fois que je fais cette recette, moi, ça ne peut pas être mauvais. Du caramel, du chocolat. D'habitude, je ne fais que au chocolat, mes truffes. Chocolat noir, là, on va innover. C'est sympa, ça. Après, vos petits balotins sur les tables, vous mettez deux truffes dans un petit balotin sur chaque place à Noël ou au jour de l'an. Voilà, ça, sylvestre, comme vous voulez. Et je trouve ça sympa. En plus, c'est vous qui les avez faits vous-même. Vous faites aussi vos petits balotins. C'est trop mignon. Quitte à les faire personnaliser. Allez, je vais mettre ça. Ça va refroidir. Donc là, c'est marqué transvaser dans un récipient et filmer au contact. Filmer au contact, c'est pour éviter que ça coûte. Voilà. Vous voyez? On filmer au contact, comme ça. Et on met toute une nuit au réfrigérateur. Alors, suivant. Après, ça sera demain. Donc, il faudra qu'on mélange la poudre de caramel. Donc ça, je vais vous faire la vidéo tout de suite parce qu'en plus, je n'en ai pas de poudre de caramel. Donc, il va falloir qu'on fasse ça. Ok? Allez. Alors, je vais vous mettre ça comme ça. On a dit. 15 grammes d'eau. 200 grammes de sucre, je crois. Ouais, c'est ça. Je reviens. 200 grammes de sucre. Et ça doit être 30 grammes de miel. 30 grammes de miel. Voilà. Là, je vais fermer ça. Je reviens sur ma recette. Puis, chauffer un peu vite jusqu'à l'obtention d'un caramel blond. On va faire ça. Je vais ramener la caméra vers moi. Vous allez voir. Je vous ramène avec moi. Je ne sais pas si ça va fonctionner, la caméra. Je ne sais pas si vous allez voir ce que je suis en train de faire. Je ne pense pas. Bon, j'ai mis ma table à induction à neuf. Ils ont dit sur feu vif. Alors, je l'ai mis max. J'espère que ça ne va pas trop, trop, trop cramer. Je commence à avoir une couleur un peu dorée. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si je dois encore laisser. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Parce que de toute façon, le sucre, même quand on arrête la cuisson, il continue de cuire de lui-même. Je pense que là, je vais arrêter la cuisson. Donc, vous voyez la couleur de mon caramel. J'espère qu'avec la caméra, ça ne pose pas trop la couleur. Allez, je vais me mettre là. Je vous reprends. Je vais me remettre là-bas. On va refixer la caméra au bon endroit. Allez, ça devrait être pas trop mal. Allez, je continue ma vidéo. Du coup, donc là, je pense qu'on est bien coulé le caramel sur une feuille de papier cuisson. Puis, laissez prendre pendant 30 minutes environ. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Il ne faut pas que j'en renverse. Surtout, la couleur de mon caramel. Non, je pense qu'il est vraiment bien. Allez. Je vais prendre une spatule. Alors, au thermomix, c'est bien. Il y a la fonction nettoyage. Pour le caramel, hein. Oh là, ça fait des fils. Oh là là, j'adore. Pour la casserole, il y a la version Marie, tu frottes. Mais non, Marie, elle ne va pas frotter. Je vais juste remettre de l'eau dans ma casserole et faire bouillir. Je ne sais pas si vous faites pareil à la maison. Je ne veux pas rire, vraiment, des pétrées, mon caramel. Ça fait des fils. C'est merveilleux. On dirait de la barbe à papa. Je ne sais pas si je dois l'étaler un peu plus. Parce que de toute façon, c'est pour faire de la poudre. Si je l'étale, ça va figer plus vite. Et je suis bête, parce que je viens de démachiner ma spatule, mais ça n'a rien de bête. Autant c'est facile à faire, autant c'est rapide à faire. Autant, le refroidissement du caramel est super long. Ma plaque d'ailleurs, tiens, je devrais la mettre sur le truc-là. Parce que ça chauffe pas mal. Allez. Ça, c'est bon. Alors, suivant. Donc après, voilà. Eh bien, j'attends une demi-heure et je vous retrouve pour la suite de la recette. Bon caramel, au bout d'une demi-heure. Vous voyez, j'ai même déjà cassé la panche de tourner pour voir s'il était... Vous voyez, ça fait des morceaux de caramel. Voilà, ça se casse comme du verre. Donc, là maintenant, casser la plaque de caramel en morceaux. Voilà, c'est le côté. Il est bien cassant. Suivant. Mettre les morceaux de caramel. Tac, on a vraiment l'impression que c'est des cassons de verre. Trop bizarre. Je pense que ça va faire un sacré bruit dans le robot. Alors, j'ai oublié mon bouchon. Hop, donc insérez le couvercle et le gober deux heures. On va mixer 10 secondes, vitesse 7. Attention les oreilles. C'est parti. On fait de la fumée, je ne sais pas si vous voyez. Donc, je pense que la poudre est pas mal. On va regarder. Oula. Ça ressemble du coup un peu au sucre glace. Ça fait un peu le même effet. Conservé dans une boîte thermétique. Donc, ça, je vais mettre... Je vais mettre ça là-dedans. Allez. Yes. Ouais, ça ressemble un peu, du coup, voilà. Je vous montre. Ça ressemble un peu quand même au sucre glace. Quand on regarde, c'est juste un peu la couleur qui chante. C'est un peu jaune. Il y a même encore un petit bout, là. C'est ce qu'il me semble que je l'avais entendu. Vous savez quoi, le petit bout ? Eh bien, je vais le manger. Et voilà. Donc, je vais mettre ça dans une boîte hermétique. Parce que, du coup, je vais m'en servir demain pour la suite de ma préparation des truffes au chocolat et au caramel au beurre salée. Alors, ça, pourquoi pas. Vous pouvez après vous en servir pour aromatiser vos yaourts et vos gâteaux, hein. Si vous ne savez pas quoi faire. Du restant de poudre. Ce n'est pas un truc qu'on sert tous les jours. Voilà. Vous pouvez faire ça. Vous aromatisez vos yaourts, vos gâteaux. Vous décorez vos gâteaux sur le dessus. Ça fait de la poudre. Et voilà. Hop. Et voilà. Donc, ça, c'est ma poudre de caramel. C'est trop beau. N'empêche, ça brille. Poudre de... Poudre au caramel pour demain. Il y a plus qu'à conserver ça. Alors, surtout pas au réfrigérateur. L'humidité fait fondre le caramel. Donc, on va éviter. Donc, là, je vais enlever l'air. Mais je vais laisser ça. À l'air comme ça. Enfin, je veux dire, dehors, hein. Pas au réfrigérateur, surtout, hein. Et ben voilà. Et ben, je vous retrouve donc demain pour la suite de cette recette de truffe au chocolat et au caramel au beurre salé. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. A me laisser des commentaires. A me donner quelques idées aussi de truffes que vous, vous avez peut-être réalisé. J'ai bien envie quand même de vous faire la recette. Peut-être, je ne sais pas. On verra. Avec les morceaux de bonbons au caramel, comme je vous ai dit tout à l'heure. Comme ça, ça me permettra en même temps de vous donner la recette des bonbons au caramel au beurre salé. Mais, ouais. J'en ai l'eau à la bouche, là. Vous voyez, rien de m'en parler. Je salive. Bon, c'est le restant de caramel qui est collé sur mes dents aussi. Bon, ben voilà. Eh ben, je vous dis à demain. Allez, bonne soirée. À demain. Alors, nous revoici aujourd'hui. Donc là, on va continuer la recette des truffes au chocolat et au caramel au beurre salé. Donc là, on a fait hier, donc, la préparation des truffes au chocolat et au beurre salé. Et je vous ai fait en même temps la préparation du caramel en poudre. Donc là, on va continuer la recette des truffes. Alors là, le thermomix, il nous dit le jour même, mettre 30 grammes de poudre au caramel maison. Voir conseil. Donc, voir conseil, c'est juste la recette qu'il nous a donnée sur Cookieloo. Donc, ma poudre de caramel. On va mettre ça dans le robot. Donc là, je pense que ça va être juste pour mélanger. Mais on va faire ça au robot quand même. Allez, 30 grammes. Bon, ça fait une cuillère à soupe. Allez, tac. 30 grammes de cacao en poudre. Alors là, j'ai un dilemme. 30 grammes de cacao en poudre. Alors, ils ne disent pas du cacao non sucré. Du cacao amer. Ça, c'est du cacao amer. Normalement, des truffes, c'est enrobé de chocolat amer. Bon, alors là, je ne sais pas. 30 grammes de cacao en poudre. Sinon, j'ai mon chocolat pour le petit déjeuner. Et j'ai du coulain, comme ça, orange. Il est un peu moins sucré, celui-là, je crois. 32% de cacao que celui-là, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai bien envie de prendre celui-là. Parce que celui-là, il est déjà pas mal sucré. C'est pour ça que je m'en sers pour le petit déjeuner. Et pour faire un mélange des deux, je pense que du coup, on va prendre le poulain orange. Avec le caramel qui est à l'intérieur, ça sera peut-être mieux. Allez, 30 grammes. Je vais décider, ça sera celui-là. 30 grammes de poulain. Le cacao en poudre. Hop là. Suivant, insérez le couvercle de doser. 10 secondes, vitesse 10. Attention, les oreilles. On va prendre la tour. Là, je sens qu'on va regarder le nuage de fumée, de poussière. Alors, on va mettre ça dans un récipient. Alors, je ne sais pas lequel. Je vais peut-être bien mettre ça là-dedans. Allez, 30 grammes de poulain. On va dans un récipient et réserver. Après, ils veulent faire quoi ? Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, je vais mettre ça là-dedans. Tape au cul, comme disait l'autre. Il n'y a plus rien. Allez, je pose ça. Donc là, il est un peu grand mon plat, mais ce n'est pas gênant. Alors, sortir la préparation au chocolat caramel du réfrigérateur. Prélever une cuillère à café de préparation. Puis former une petite boulette avec les mains. Rouler la boulette dans la préparation pour cacao. Renouveler l'opération avec le reste de préparation et servir sans tarner. Bon, ben voilà, en fait, il m'a fini. Hop ! Alors, je n'ai pas regardé la recette. Je vais retourner sur ma recette. Voir combien de truffes, à peu près, ils font. 25 pièces. On va voir. Donc, ma préparation que j'ai faite hier, que j'ai réservée au réfrigérateur et qu'on a filmée au contact. Vous vous souvenez, le chocolat, la crème liquide et le caramel au beurre salé. On enlève le film. Et donc, là, avec cette préparation-là, apparemment, on ferait 25 truffes qu'on va rouler dans le cacao. Dans quoi je vais disposer ça ? Dans le surin assiette. Pour l'instant, on va mettre ça. Alors, mes mains. J'ai pas très chaud, mais ça évitera que le chocolat fonde. Et non, ça va être coton, ça, le jour même. Une cuillère à café de préparation, je vais former une petite boulette. Ouais, ouais, une petite boulette. Une petite boulette. Ça va, ça se fait pas trop mal. Oh, trop bien. Elle est belle, ma petite truffe. Alors, je pense qu'il va falloir se dépêcher de former les boulettes, parce que sinon, le chocolat, il va à fond. Alors, je sais pas s'ils disent... Non, ils disent pas s'il faut les conserver au réfrigérateur ou pas, les truffes. Oulah, bah celle-là, elle a déjà... Elle était pressée de finir dans le cacao. Allez. Et en fait, c'est tout bête, hein. Mais je pense que j'essayerai quand même, ma recette, comme je vous dis, de faire la recette de truffe. Bah, ou alors faire la même que celle-là, pourquoi pas. Bah, ça fait utiliser du caramel au beurre salé pour rien. Mais faire une recette de truffe, et juste incorporer les bonbons au caramel au beurre salé. Mais pilez, pour avoir des petits bouts, des petits grains, dans la truffe. Pour que ça coûtille un petit peu à l'intérieur de la truffe. Ça doit être trop bon. Faut pas que je les passe trop grosses, mes boulettes. Un peu grosses, celle-là. Allez, je continue. Bon, j'en ai pas trop, hein, gardez. Ça va. C'est correct. Je m'attendais à ce que ça soit pire que ça. Alors, j'ai terminé de faire mes boulettes, là. Vous voyez, j'ai préparé toutes mes boulettes, et maintenant, je vais faire comme ça. Si j'y arrive, ça en recoute partout. C'était mieux que de les faire une par une. Voilà, comme ça, elles sont toutes recouvertes de chocolat en même temps. Allez, je les dispose dans mon assiette. Donc, je vais même pas compter combien j'en avais. Hop. Donc, je pense, pareil, qu'il faut conserver ça au réfrigérateur. Bon, j'en ai un trentaine. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, quatre, cinq, six. Oh oui, j'en ai un trentaine. Alors, regardez. Je vous montre. Vous voyez comment elles sont belles, mes truffes ? Truffes au chocolat et au caramel au beurre salé. Je vous en prends une. Je vous montre l'intérieur. Regardez déjà l'extérieur. Je vais la manger. Je vais en avoir plein dedans. C'est délicieux. Avec le cacao, la poulain et la poudre de caramel, ça enlève l'amertume du cacao amer que vous avez sur les truffes habituellement. Et là, c'est trop bon. Je pense que mes gamins vont se régaler aussi, alors que d'habitude, ils n'aiment pas ça. Je suis désolée. C'est pas bien. Je parle la bouche pleine. Et même dans le chocolat, on sent bien le caramel au beurre salé. C'est trop bon. Bon, moi je vous dis, je rajouterai quand même un petit peu de croquant en mettant des petits bouts de bonbons au caramel au beurre salé. Je pense que ça sera le sujet d'une prochaine recette. Voilà, regardez. Par contre, là, il m'en reste suffisamment pour faire ça. Je vais le garder justement pour les prochaines truffes, je pense. Ça évitera de le jeter. On ne jette pas ça. Quitte même à faire du cacao, vous mettez ça dans votre cacao le matin pour les enfants. Allez. Et ben voilà. Et des truffes. Bon, on a mis un petit peu de temps à les faire, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de préparation en amont. Sinon, il y en a vraiment pour pas longtemps à tout réaliser. Une fois que vous avez tout ça qui est prêt, là, j'ai mis 10 minutes à les faire. Hein ? Ok ? Même pas. Et ben sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Marie P Thermomix ou à ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à me laisser des commentaires et à partager. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501